J'ai rencontré Christian sur une base aérienne avec ses oies et un ULM et un quart d'heure après s'être serré la main, on s'est envolés et on était là-haut dans le ciel avec les oiseaux, l'ULM et c'est vrai qu'à partir de là je me suis dit il faut raconter ça. J'ai toujours pensé qu'il était possible de voler avec des oiseaux, ça a mis quelques années avant que je me mette à piloter un ULM dans ce but, tenter la réintroduction de cette espèce dans la nature et lui proposer d'aller passer l'hiver sur des sites où elle sera bien protégée parce que cette oie a disparu à cause de la chasse là où elle passait l'hiver. Tout ça était un petit peu la base d'une histoire, d'une vraie fiction qui est l'histoire de quelqu'un que je connais un petit peu, qui est un homme dévoré par sa passion et qui va sacrifier une grande partie de sa vie personnelle, professionnelle pour mener à bien son rêve. Comme il y a eu toujours des animaux dans les tournages qu'on a faits, on va être beaucoup plus sur l'imprévu que sur quelque chose de trop installé, trop précis, trop figé. Il y a donc une grande partie de construction du film qui se fait sur le plateau. J'ai une équipe qui est extrêmement flexible et qui sait passer d'une idée à une autre, d'un plan à une autre, d'un lieu à un autre. comme ça, instantanément. Chaque film est un prototype et à chaque film, il faut trouver le bon outil. On monte sur un ULM de jeu, sur lequel sont les comédiens, un Renin 2 équipé d'une AF55. Et puis après, on a équipé un ULM dit de prise de but, sur lequel on a aussi un Renin 2. Et c'est vrai que là, on a trouvé l'outil DER, c'est-à-dire un outil solide, fiable et qui assure une stabilisation formidable et surtout qui permet de voler. Ce film n'aurait pas été le même si on l'avait tourné avant l'époque drone. Et donc, j'ai commencé à penser à cette tête de Zemus X7 et on a commencé à faire des essais avec cette bestiole incroyable. Et donc, on a beaucoup de petites scènes de temps en temps où cet outil paraît indispensable pour raconter cette espèce de trajectoire que vont faire les personnages et les oies, bien sûr. Et puis après, la dramatisation, c'est-à-dire donner du mouvement, parce qu'un ULM, quand il se déplace dans le ciel, il ne va pas très vite, en fait, on dirait presque qu'il est statique de là et partie aussi de l'idée du drone. Et donc, pour pouvoir s'approcher assez près, il fallait ce petit objet, on va dire, volant pour pouvoir coller pour être à l'intérieur, justement, de cette histoire et des vols du ULM avec les oiseaux. Je crois que le cinéma, c'est un pôle d'excellence. La technologie, au service du cinéma, a toujours fait des progrès absolument incroyables. La possibilité de filmer en vol différentes espèces d'oiseaux, ça permet de témoigner par la belle image de la nécessité de pouvoir protéger ce qui reste encore dans la nature. Ces oiseaux, cette ULM, ce tableau que j'imaginais en rêve depuis longtemps, qui a été très compliqué, c'est effectivement un moment où j'étais très ému. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?